Salut Pénélope, bon matin ! Salut Fabrice, très bon matin ! Petite chronique BD. Tout s'explique, petite chronique BD. Je vais vous parler de la vie avec Mister Dangerous de Paul Aunchmeyer 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 qui nous raconte l'histoire très intelligemment de Amy, cette jeune fille enfin jeune fille qui commence déjà un petit peu à être une jeune femme n'est-ce pas, puisqu'elle fête ses 26 ans au début de l'histoire de manière un peu nulle c'est-à-dire au restaurant tête-à-tête avec sa mère en ayant un cadeau moyen l'année commence bien et elle fait un genre de bilan de sa vie qui est quand même assez nul puisqu'elle fait un boulot pas super intéressant elle est vendeuse dans un magasin avec des collègues pas très cool et des clients super pas cool et elle a une vie amoureuse un peu pourrie dans le sens où à chaque fois qu'elle commence vaguement une histoire qui en plus pourrait être pas mal parce qu'elle se fait quand même draguer par des mecs qui ont l'air gentil et bien et tout ça elle sabote tout à chaque fois parce qu'elle n'y arrive pas elle est vaguement un peu amoureuse de son meilleur ami enfin c'est vraiment foirose comme histoire et en fait elle vit un peu avec son chat elle a une passion dans la vie c'est un dessin animé qu'elle regarde tous les soirs qui s'appelle Mister Dangerous et qui fait un peu office de Jimmy Cricket c'est qu'en fait elle en tire plein de réflexions et puis ça la fait réfléchir et en même temps elle parle un peu à sa télé et en fait elle n'arrive pas tellement à devenir une adulte parce qu'elle trouve que la vie adulte c'est pas super et ça m'a fait penser un peu aux histoires écrites par Diablo Cody celle qui a scénarisé Juno et qui a fait Young Adult je trouve que c'est une vision vachement juste de cet âge un peu pourri où les gens attendent de toi que tu sois une adulte responsable et en même temps toi tu resterais bien chez toi manger des chips sous la couette et c'est raconté d'une manière hyper drôle mais cruelle aussi et il y a beaucoup de silence c'est assez contemplatif mais c'est vraiment très émouvant et pas seulement et en plus le dessin et quand on aime la BD américaine on est forcément ravis parce que c'est un petit côté un peu de Daniel Close même si j'ai atteint le point ça ressemble à quelqu'un d'autre et qu'il ne faut pas dire ça mais il y a pire comme référence donc voilà moi ça m'a fait penser à Daniel Close et à tous ces auteurs que j'aime bien donc voilà c'est vraiment une histoire très chouette et très juste de vie de jeune femme que je vous recommande et donc un auteur à découvrir puisqu'il a publié plein d'autres ablomes avant au moins trois traduits en français tous chez Actes Sud BD quel flair et voilà je vous recommande tout ce qu'elle a tout ce qu'a fait cette personne c'est très bien ok merci beaucoup Pédélope non merci à toi de t'être levée de si bon matin c'est fantastique des potes rouminées voilà à plus ciao c'est parti c'est parti